Salut à tous, c'est Angel038, on se retrouve pour un nouvel épisode sur cette nouvelle série, donc deuxième épisode sur Farming Simulator 17. En fait j'ai pas voulu attendre de savoir si vous aviez aimé le premier épisode, je me suis dit allez, on va en tourner un deuxième, on verra bien si les gens kiffent ou pas. Moi j'avais envie d'y rejouer en fait, du coup, tout simplement, donc du coup on va reprendre là où on en était. Donc on avait laissé notre remorque ici, et il fallait qu'on aille livrer, alors il fallait qu'on aille livrer, mais surtout il fallait qu'on aille voir où est-ce qu'ils étaient au niveau des commerces, où est-ce que c'était le plus intéressant au niveau du prix. Alors il faudrait aller à Denton Bakery, c'est quoi qu'on a là dans la remorque actuellement ? On a du blé, on a du blé, alors on en était, le blé, le blé, voilà c'est là. Donc ouais c'est Denton Bakery qui est le plus intéressant, donc, bah allez on va y aller. Alors le truc sur la minimap c'est quoi, c'est que je l'ai marqué pour de vrai, ou ? Eh ouais c'est ça. Donc en le sélectionnant, je l'ai marqué, pécable. Donc on va prendre la route, on va aller livrer. En plus la remorque elle est quasiment pleine, donc... Hop là, allez c'est parti. Alors la dernière fois c'est vrai que le son était un peu fort du jeu par rapport au micro, j'espère que cette fois-ci, j'ai augmenté un petit peu le micro et puis j'ai baissé très légèrement le son du jeu. Pour pas non plus... Pour pas non plus que ce soit n'importe quoi. Alors, donc là, ça circule un petit peu plus là sur la route en tout cas. Ça va, vous pouvez y aller. On va se décaler un peu, on va se mettre en vue à l'intérieur même. Il ne manquerait un bout de rétro là, bien fait. Alors c'est sympa cette petite ville, moi ça me fait penser un petit peu à un village montagnère. Donc en fait, dans le didacticiel, il nous avait déjà amené à l'endroit où c'était plus intéressant. Donc, décharger I. Donc on a récupéré 5500 euros. C'est plutôt pas mal. Et on va retourner voir si notre lois-so-noisse là-bas, elle nous a pas rempli de la cube. Oh merde. Il est obligé de tourner. Le gars qui oublie de tourner déjà. Ah là. Pas grave. Ah, activer. Réguler le temps de vitesse. Réguler le régler le temps de vitesse. D'accord. Il y a d'autres champs, on a apparemment, qu'on peut prendre. Ah oui, on peut basher. Il y a d'autres champs, on a apparemment, qu'on peut prendre. On verra par la suite, si c'est intéressant ou pas. On a rapporter. Bah sûrement, oui, en tout cas, c'est sûr. Si c'est intéressant, puisque ça va rapporter plus de sous. Mais on va déjà se familiariser avec notre infrastructure qu'on a déjà sur place là. Avant d'essayer de le rendre en plus. Alors, donc, moi, ce bus là-bas, qu'est-ce qu'il fait ? Il s'est arrêté tout à fait. On voit parce qu'elle est pleine ou parce que c'est comme ça ? Ouais, j'ai plus l'impression que c'est parce que c'est comme ça. Alors. Qu'est-ce qu'il s'est passé que vous voyez là ? Alors, on va activer la moissonnance boiteuse. Et on va engager un ouvrier. Ici. Donc, euh... Baisser le culti. On va activer. Et on va engager un ouvrier. Ici. Et bah... Tchou 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 tchou. Activez la machine. Et embauchez le gondze. Voilà. Qui va faire le taf. Et nous, on va continuer à ramasser... Bah, vider la moissonnance. Parce que... Parce que... Parce que... Voilà, il lève la coupe. On va passer à l'autre côté. Pour pouvoir lier là. On va faire une manœuvre le garçon là. Ça fait pas rien. Ça fait pas rien. Ça fait pas rien. Ça fait pas rien. tu peux y aller, tu peux tourner il n'y a pas de soucis comme ça tu finis le champ et on est bien on est bien il a oublié de vous en faire un bout il n'est pas à côté il n'est pas à côté j'ai l'impression qu'il a fini donc on va le laisser terminer tranquille il n'est pas à côté il ne restera plus qu'une rangée à faire après le pick-up là c'est en train de l'ambrouer ça se passe bien il va bientôt avoir fini il commence juste là en fait ok 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 vas-y dépêche toi on va finir de parce que pour l'instant il nous avait dit qu'il fallait qu'on ait 60 000 dans le tutoriel c'était l'objectif commencer en ayant 60 000 peut-être il va finir sa dernière rangée il attend sa aier moins 400 il faut payer les ouvriers ce qu'on a embauché pas mal d'ouvriers et du coup c'est con parce que là je sais que vous êtes en train de me dire dans les commentaires mais pourquoi du coup tu embauches des ouvriers puisque tu les regardes ta fait c'est vrai que pour le coup je pourrais très bien ne pas avoir à payer un employé pour la moisson je pourrais très bien le faire moi c'est bon Et hop, c'est Bibi qui fait le travail, ah non, ça c'est pas magnifique. Alors on va aller au bout du champ, puis on court un tout petit coup. On va la ramasser, tac, hop, il y en a eu, là ici, voilà, c'est le détail. Ah, il y en a encore un petit bout là. Ah, tiens, 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 tiens. Et puis il y a buze, bon. Je me disais que je n'étais pas forcément bien placé pour pouvoir décharger comme il faut. On peut aller ranger la boisson de l'huile. Et on va aller amener le... Le grain en magasin. On y va comme des derniers. À fond, à fond, à fond. Il y a du maïs. Il y a du maïs. On va aller décharger le grain. Il y a du maïs. 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 On va retourner à la ferme. Puis on va aller voir ce qu'on peut les faire. Parce qu'à un champ, une fois qu'il a été terminé, comme ça, il y a bien, peut-être, je ne sais pas, le blé. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Le mec qui connaît rien à l'agriculture, mais qui fait du farming simulator. Ça sent très, très bon, ça. Ca, c'est un champ. C'est une photo qui est à la mer de la mer. Un Saul de Maïs. Le fait plein de minutes. Il y a un champ. Il y a un champ. Il y a un champ. Le long et le 2000. Il y a un champ. Il y a un champ. C'est parti. Alors, en fait, si tu veux te débarrasser de la remarque, tu peux pas. Il se met en portefeuille, c'est le roi. Le roi de la conduite avec une remarque. N'applaudissez pas. Ah, il y a un point d'interrogation, c'est pourquoi ce point d'interrogation. C'est quand ça, il vous permettra de remplir vos équipements de graines et d'engrais. Lorsqu'ils seront vides, vous devrez en acheter d'autres au magasin. Il se trouve dans la catégorie palettes. D'accord. Bon, notre tracteur, il est un peu dégueulasse. Il fait qu'on le lave. C'est quoi ça ? Ces silos s'utilise pour stocker temporairement vos cultures, rejoigner un point de détachement avec une remarque pleine et décharger le contenu, le symbole affiché à droite dès que vous êtes bien placé pour commencer le déchargement. D'accord, c'est des silos qui nous appartiennent. C'est très bien ça. Si vous avez trop de balles de paille ou de foin, vous pouvez placer ici et recevoir de l'argent en échange. Moi qui voulais le laver ce machin. Heureusement, on peut couvrir un petit peu. Il n'y a pas... Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec cet atelier-là ? Oui, je vois qu'il y a plein de choses ici. Il y a des brouettes là. Ramasser l'objet. Ok, d'accord. Et bidon. C'est quoi ça ? Ah ouais, c'est un compresseur. Un souffleur. On peut ramasser le souffleur ? Ouais. Là, il y a un tour. La porte, on ne peut pas l'ouvrir. Le seau, il ne sert à rien. Qu'est-ce qu'on a là-bas ? Là, il y a une rallonge électrique. Gertrude ! Montre tes fesses. Non ? Bon. Le drapeau américain, bien sûr. Patriotisme à fond. Il y a quoi là ? Ah, le garage. Je peux aller en le garage ? Non. Raté. Soit. Bah, écoute. J'ai envie de dire. Tiens, il y a des poules. Putain, c'est quoi ça ? L'aspirateur. Ah, merde. Ok, d'accord. Ça va, les poules ? Comment ça, les poules ? Ça se passe bien, les poules ? Ça se passe bien ? Ouais, ça se passe bien. Tiens, midi, on va tirer un poulet. Je ne peux pas le dézinguer. Merde. Allez, on se dépêche. Là-haut, ça a fini aussi. Alors, est-ce que c'est... Ah, il y a une ligne encore à faire. Alors, baissez le culti. Et le régulateur. Oui, il y a vraiment toute une ligne qui n'avait pas été faite. Angèle, dans le roi du fermier. Cette fois-ci, il va vous la boue. Bon, on a fait le champ. Est-ce que là, c'est pareil ? Est-ce qu'on peut faire la même chose avec celui-là de champ ? Est-ce que là, c'est un champ qui a été ramassé, celui-là ? Ça marche. Eh, allez, au bout. Regarde, putain, il n'a pas fini, mon dieu. Il n'a pas fini, mais ça commence à pousser déjà. On va peut-être le faire, nous. Allez. Baissez les merdiers. Régulateur de vitesse, on y va. Alors, on est bien sur l'axe normal. Parfait. J'ai oublié de l'activer. Marche arrière. Ah bah, personne n'est parfait. Le mec, je viens de lui niquer son champ. Quelque chose de bien, quoi. Là. Je recule un peu, quoi, on est bien. Là, c'est impeccable. Regardez-moi ça. Le professionnel de lancement-cement. Il y a du financement pour lancement-cement en ce moment. François Pérus. Putain, c'était bon, ça les demi-luites du bol. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon. C'est bon. Merci. Et je sème toute la journée. Ça rend du grain comme un rendu bien. On pourrait finir le champ. L'héperoni. Moi je me rappelle quand j'ai découvert Farming Simulator, c'était à l'époque, il y avait un youtubeur, je ne sais pas s'il continuait à faire des vidéos d'ailleurs, c'était dans le genre SF. Tout le monde avait compris que son pseudo c'était en fait son prénom mais à l'envers. C'était pas ça le plus important, c'était juste que j'avais trouvé le mec sympa. Et puis du coup, c'est comme si j'avais découvert Farming en fait, à l'époque c'était Farming Simulator 2015 peut-être. C'était assez rudimentaire, c'était pas aussi détaillé mais il utilisait déjà pas mal de mods pour enrichir le jeu et pour faire de ce jeu quelque chose de sympatoche. Il y a encore de quoi faire là. Donc. C'est assez Guev Deus. La vieillewindеп C'est parti un petit peu de travail, mais il y a une ligne qui ne sera pas faite là. Ça a l'air de l'avoir pris. Tant mieux. Attention, on dévie. On peut finir par l'enforcer. Allez, je vois de l'agriculture. Mais c'est bien, ça change un petit peu de jeu. On voit d'autres choses. Un peu comme quand on fait du Minecraft finalement. Un petit peu de jeu. Un petit peu de jeu. Bon, je vais continuer à semer le champ et puis on va faire une petite ellipse. Ou alors non, on va se quitter là, parce que de toute façon, on est rien de fou. Donc voilà, on va se quitter sur ce sommage de champ et puis on se retrouvera dans un prochain épisode. On aura terminé de semer ce champ et on attaquera de semer l'autre champ qu'on a ramassé, qu'on a compté tout à l'heure. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt pour la suite de nos aventures sur Farming Simulator et puis sur la chaîne pour d'autres aventures en tout cas. Moi, je m'éclate comme un petit fou à jouer le rôle du fermier comme ça. Moi, j'espère que ça vous plait en tout cas. Je vous dis à très bientôt pour la suite de nos aventures sur Farming Simulator 17. En attendant, portez-vous bien. Salut à tous.